Tu ne progresses plus et tu as du mal à monter en rang sur Rocket League, dans cette vidéo je te partage 5 astuces qui vont véritablement booster ton niveau. Ça va te permettre d'accéder facilement au rang supérieur et pourquoi pas devenir GC ou peut-être plus. Salut les roquettes, c'est 2K, avant tout je tiens à présenter la chaîne. Donc sur cette chaîne tu trouveras des astuces pour Rocket League et des contenus vraiment exclusivement dédiés à ce jeu. D'ailleurs, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te montrer comment passer grand champion sur Rocket League. Donc pour information, moi je suis resté vraiment longtemps bloqué au C1, C2. Et là en ce moment, bon, sur la nouvelle saison je suis bloqué C3, Div 3, 4, je monte GC de temps en temps. Et ça c'est parce que dans tous les conseils que je vais te donner, j'essaye de les appliquer, mais je t'avoue que c'est assez compliqué. J'ai regardé énormément de gameplay, donc professionnel et surtout mes gameplays. Je t'invite à faire ça, c'est vraiment important de le faire pour voir les erreurs possibles et les erreurs à améliorer. D'ailleurs, au moment où on parle, je suis peut-être en stream, donc sur Twitch. Twitch, très souvent le lundi et mardi, à partir de 20h sur Twitch. On passe maintenant à la première astuce, qui est très simple, arrête de redonner le ballon. J'ai analysé énormément de mes games et je constate que mes teammates et moi-même ont fait souvent cette erreur. Donc je te montre quelques exemples de games où je fais des erreurs et mon teammate aussi, pour vraiment pouvoir comprendre ce que je veux dire par là. En lien avec la première astuce, voici la deuxième qui suit étroitement en fait la précédente. Contrôle le ballon. Déjà, ça va te permettre d'éviter de rendre la balle à l'adversaire dans un premier temps. Et ensuite, tu pourras être beaucoup plus précis sur ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une passe ? Est-ce que tu peux analyser le jeu ? Comment tu peux résoudre ce problème ? Plus tout le monde t'en rend et moins les erreurs sont fréquentes. C'est-à-dire que si tu loupes quelque chose, tu as de grandes chances de prendre un but derrière. Habitue-toi à contrôler le ballon et à calmer ton jeu pour essayer de prendre la bonne décision. Attention, je ne dis pas qu'il faut jouer lentement. Il faut juste que tu temporises et que tu essayes d'analyser ce qu'il y a autour de toi. Quand on parle justement de prendre des informations, on va passer cette fois-ci à la troisième astuce qui est très simple. Ne tire pas en dernier défenseur. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Souvent, la situation où tu dis, tain, la chatte ! En fait, c'est pas la chatte, c'est juste ton problème et c'est ton erreur. Ou l'erreur du teammate. Je te conseille de sauter uniquement lorsque tu es sûr d'avoir un open ou alors tu es sûr d'avoir quelque chose de décisif à faire. Regarde bien si ton mate est en train de back, pas qu'il est en train de galérer en l'air et que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va retomber et revenir derrière toi. Le but surtout, c'est d'éviter les situations de précipitation. Parce que c'est souvent quand tu te précipites que tu commences à faire n'importe quoi. En plus, ça va toucher ton mental et crois-moi dans Rocket League, si ton mental est touché, c'est vraiment pas bon. On passe maintenant à la quatrième astuce qui est très simple et qui sincèrement, faites-moi plaisir, faites-le, follow le kick-off. Oui, je sais, bon, il faut croire un petit peu en ton mate, c'est assez compliqué, mais franchement, ça se fait facilement. Il faut te dire qu'il y a 80% de chances d'avoir une bonne situation, le ton mate ne va pas rater tout le temps, tout le temps, tout le temps le ballon. Bien sûr, ne follow pas trop proche ni trop loin et crois-moi, tu auras plus de chances de marquer un but que de t'en prendre un. Quand tu follow, en fait, tu es plus proche de l'action, ce qui va te permettre vraiment d'analyser si tu es en phase d'attaque, en phase défensive. Là, ça sera vraiment à toi d'analyser et trouver la meilleure chose à faire. Si tu vas prendre le boost derrière, en fait, tu laisses ton teammate tout seul. Et le fait de le laisser tout seul, ça gâche un peu une action, tu le laisses en 2v1. Donc en 2v1, très compliqué de faire la différence. En plus, bon, si ton mate est bon et qu'il a vu cette vidéo, cette fois-ci, il fera la même chose et il va follow. Cinquième astuce, donc qui suit le kick-off justement, et j'en ai parlé très brièvement dans l'astuce précédente, ne te jette pas sur le gros boost. Alors pourquoi ? Parce que, tout simplement, si tu te jettes immédiatement sur le gros boost, déjà, ça te détache complètement de l'action. Et si ça te détache de l'action, malheureusement, tu risques d'avoir un contre ou alors une situation de 2v1 pour ton mate qui sera vraiment, vraiment délicate pour concrétiser. Il existe beaucoup de pads sur le terrain qui te donnent chacun du boost. Essaye de privilégier ça pour rester toujours dans l'action. Et le fait d'aller directement sur l'action te permettra d'accompagner ton teammate au lieu de le laisser solo en attaque ou en défense. Et surtout, de garder une pression sur tes adversaires. Donc pour conclure, si tu appliques ces conseils au quotidien, ils deviendront une habitude et te permettront de progresser sur le jeu et donc de monter en rang sur Rocket League. Bien sûr, on est d'accord, c'est facile à faire, mais toujours plus difficile à appliquer. Moi-même d'ailleurs, je fais encore plein de ces erreurs. L'avantage, par contre, c'est de pouvoir s'en rendre compte. Parce que si tu te rencontres, eh ben tu es déjà en train de progresser. Vous avez peut-être d'autres astuces dont je n'ai pas encore parlé, je pourrais peut-être en faire une deuxième vidéo. Pour ça, mets-moi tes astuces en commentaire et j'aimerais qu'on puisse faire un épisode 2 à cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, mets un like à cette vidéo. Et surtout, abonne-toi, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai besoin de force. Et j'aimerais faire plusieurs vidéos sur cette chaîne. Alors, à très vite pour de prochaines vidéos.